C'est une maison qui respire la joie et pourtant, il y a huit ans, la sœur de Bertille et Firmin est morte. C'était d'un soir de juillet. Est-ce que tu peux me parler de Sixtine ? C'est ma petite sœur. Il y a l'émotion. Ça dépend des jours, mais j'y pense quand même tous les jours. C'est ma sœur, ça fait un vide dans le cœur. Sixtine est morte à 4 mois et demi. C'est sa maman Sophie qui l'a découverte inanimée dans son lit. Ni Sophie ni les secours ne sont parvenus à réanimer le bébé. On n'y croit pas. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête lorsque ça arrive. On se dit que c'est juste pas possible. Tout allait bien. Et pourquoi elle part en si peu de temps alors que quand je l'ai couché, elle rigolait encore ? C'est juste pas possible qu'un tout petit parte comme ça. Tu veux mélanger le chocolat ? Cette année-là, Bertille avait 6 ans et sa sœur Armance 8 ans. Bien trop jeune pour être confrontée à la mort. Les filles, elles ont vécu tout comme nous. Il fallait leur expliquer aussi après ce qui s'est passé. Parce que sur le moment, on n'a pas pu leur expliquer que leur sœur n'allait pas bien. Elle nous a entendu crier. Elle a appelé. Enfin, on voyait bien que son papa a appelé le centre 15. Comme on était en ligne avec le centre 15. Elles étaient toutes petites à l'époque. Donc forcément, elles sont en âge de comprendre, mais on ne leur avait pas expliqué ce qu'était la mort. Et c'est pas facile. C'est vrai que je m'étais posé beaucoup, beaucoup de questions sur la mort après, que j'en faisais des cauchemars beaucoup parce que, enfin, voilà. Mais après, enfin, c'était assez dur comme moment, mais après, c'est compliqué. Non, mais enfin, après, il y a Firmin qui est arrivé et ça, c'était cool. Mais moi, c'était pas facile comme période. Firmin est né un an plus tard. Attention, j'arrive plus haut. La naissance du petit garçon a un peu atténué la douleur. Mais Sixtine a toujours conservé sa place dans la famille. C'est vrai que la grossesse de Firmin, on a eu beaucoup de mal à l'annoncer. Beaucoup, beaucoup de mal parce qu'on n'avait pas envie que les gens soient contents en disant « Ah, c'est super. » En gros, vous passez à autre chose. Mais on passe jamais à autre chose. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que notre fille, elle est toujours là pour toute notre vie. Enfin, Sixtine, elle sera là tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une journée où on n'y pense pas. Voilà, on essaye de se redonner du bonheur. Et effectivement, il nous l'a apporté. Alors, il faut pas qu'il porte cette charge-là. Je veux pas que Firmin porte cette charge-là. C'est hyper important. On y fait très attention avec mon mari. Enfin, voilà, il vit normalement. Peut-être un petit peu surprotégé, mais ça, on va pas nous reprocher d'avoir trop d'amour. Au moment de sa mort, Sixtine était correctement couchée sur le dos et en pleine forme. L'autopsie n'a rien révélé. L'obsession de Sophie a alors été de comprendre ce qui avait bien pu se passer. On meurt pas par fatalité. Je considère qu'on meurt pas par fatalité. Il y a forcément une raison. Soit, d'ailleurs, c'était une des questions que j'ai posées au docteur qui nous a reçues lors du décès de notre fille. Et qui, je lui ai dit, mais dites-nous la vérité. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou pas ? Et sa réponse, moi, elle est gravée. C'est dans l'état actuel de nos connaissances médicales, je ne peux pas vous dire de quoi est décédée Sixtine. C'est la pire phrase que j'ai pu entendre. Et c'est effectivement un des moteurs qui nous a permis de créer l'association pour développer et dynamiser la recherche. Pour cela, Sophie fonde l'association Savi. Le but, récolter des fonds pour alimenter la recherche et contribuer au financement de l'Observatoire de la mort inattendue du nourrisson. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. C'est à Nantes que l'Observatoire voit le jour en mai 2015. Son objectif, répertorier tous les cas de mort subite du nourrisson sur le territoire français et analyser les différentes causes. On pense que la mort subite du nourrisson est probablement multifactorielle, qu'il y a effectivement peut-être des facteurs de risque, donc un couchage sur le côté, un couchage sur le ventre ou d'autres facteurs de risque chez des enfants qui sont ou qui pourraient être un petit peu plus fragiles, donc des enfants peut-être de petits poids, des enfants prématurés. Et ce qu'on voudrait aussi comprendre, c'est la troisième part qui est pour l'instant peut-être une cause inconnue. C'est sur ces causes inconnues que l'Observatoire travaille. Pour cela, il fédère 35 centres de référence. A l'heure actuelle, 300 dossiers sont déjà inclus dans la base de données et mis à disposition des programmes de recherche. Par exemple, je viens de recevoir un fax, me précisant qu'il y a eu un cas de mort inattendue qui a été recensé. Donc l'investigateur se connecte sur la base et toutes les données qu'il a pu récolter avec les fiches de prise en charge de l'enfant par le SAMU, puis la rencontre avec les parents, le bilan qui a pu être effectué au moment de la prise en charge dans le centre de référence. Toutes ces données-là, il va les collecter, les remplir sur une base informatique. Et moi, au fur et à mesure, je vérifie. L'objectif de la base, c'est de pouvoir réaliser des travaux de recherche sur la totalité des 500 enfants ou 600 ou 800 enfants qui auront été inclus et donc pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus significatifs et peut-être comprendre l'origine des décès qui, pour l'instant, restent inconnus. Pour mener tous ces combats et surmonter la mort de sa fille, Sophie s'est faite aider. Léon, ton jardin est toujours magnifique. Ah oui ! Pendant plusieurs années, elle et sa famille ont consulté une thérapeute spécialiste du deuil. La thérapie est terminée, mais Sophie garde toujours des liens privilégiés avec celle qui lui a permis de se reconstruire. Moi, je me sentais vraiment face à un mur sombre où je ne me voyais pas avancer. C'était compliqué. Et lors de nos échanges, vous m'aviez parlé d'une perceuse sur ce mur sombre et ça m'avait fait un effet humoristique, mais tellement vrai, où vous m'aviez dit que vous alliez percer à l'un à l'un les trous pour que la lumière passe. On y est arrivé et puis on l'a essayé. On l'a érasé. Il n'existe plus ce mur sombre. C'est bien la lumière. Oui, c'est bien la lumière. Il reste encore beaucoup d'inconnus pour comprendre la mort inattendue du nourrisson. Aujourd'hui, la science s'y intéresse, mais en attendant, le respect des consignes de prévention est encore la meilleure garantie pour que cela n'arrive pas. Sous-titrage Société Radio-Canada